... Bastien 13ème accueille QRM 18ème Les Corses restent une victoire après n'avoir pris qu'un point sur les 3 matchs précédents Il y a donc une amélioration Vincent, Joko et Alfarella vont essayer d'enchaîner Quevillerou en métropole de son côté n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs pour 2 victoires et 2 nuls L'amélioration est notable pour les Normands qui comptent sur Pelé, Califa, Koulibaly et Soumano QRM affrontait Dijon et s'est imposé 3 buts à 1 contre cette équipe de National 1 au 8ème tour de la Coupe de France QRM affrontera Feigny-Holnois en 32ème de finale une équipe de National 2 possibilité importante pour Bastien avec ce jeu de remise dans la surface et le tir d'Alfarella mais Benjamin Leroy est solide une autre chance pour le Sporting la reprise de la tête au-dessus encore une belle possibilité mais ça manque de précision la réponse normande est attendue la voici sur cette frappe et Johnny Placide a les mains très fermes personne ne parvient à marquer dans la première période malgré des tentatives de part et d'autre 0 à 0 à la mi-temps il va donc falloir être un petit peu plus tranchant en seconde période pour voir une des deux équipes s'imposer il y a eu un changement forcé à la 32ème minute pour Bastien Tavares a remplacé Charles Traoré touché et en seconde période les Corses continuent à aller de l'avant il voudrait bien retrouver la première moitié du classement pourquoi pas sur cette action avec toujours dans la surface Alfarella il se faufile il essaye de faire ce qu'il peut mais mise en échec encore une fois par Benjamin Leroy que Villeroux en métropole a donc toujours sa chance avec cette frappe directement sur Johnny Placide les tentatives se multiplient et les deux équipes peuvent très bien gagner la rencontre une chance de plus pour Bastien avec ce lancement dans la surface encore Benjamin Leroy impeccable puis cette chance normande la balle traîne très mal dégagée par la défense corse toujours Johnny Placide il a la chance d'avoir le ballon lui arriver dessus mais encore faut-il sortir ce tir puissant de Gbele toujours les Normands à l'attaque une chance supplémentaire de gagner à l'extérieur le poteau ça revient de l'autre côté incroyable opportunité la plus belle depuis le début du match la finition n'est pas au rendez-vous pour les Normands et pour Domar Collineau au final personne ne s'impose 0 à 0 entre Bastien et Quevilleroux en métropole la fin de Bambam mourait Sous-titrage FR ?